Bonjour, je m'appelle Olivier, je fais partie du collectif Queer X Nature, qui est un collectif qui travaille sur les questions d'écologie queer, qui met en lien les combats des personnes LGBT avec les combats écologiques. Je m'appelle Jessie, j'ai 28 ans, je suis une femme lesbienne, je viens de finir mes études en gestion de l'environnement, et je fais partie du collectif Queer X Nature qui vient d'être créé ici en 2023. Les liens qui unissent les mouvements, les combats queer et les mouvements pour la protection de la biodiversité sont très forts. Finalement, lorsque l'on souhaite protéger la biodiversité, on va vraiment célébrer la diversité du vivant non humain via les combats queer, notamment pour les personnes LGBT. Il y a la domination qui est du coup le rapport patriarcat si c'était au blanc, et comment les minorités de genre ou minorités tout courtes et la nature sont oppressées. Également, j'ai l'impression que les droits environnementaux, ou en tout cas ce qu'on fait par rapport à l'environnement, c'est jamais des droits acquis. Il y a beaucoup d'entreprises qui rachètent pas mal de parcelles de terre aussi également, comme les forêts vierges, que ce soit en Amazonie mais également en Europe. Un très bel exemple dans la nature, c'est celui d'un oiseau que j'aime beaucoup, qui est le combattant varié. C'est une espèce de limicole, donc un oiseau qui va se nourrir dans des vasières, qui niche en Europe du Nord. Et chez le combattant varié, on va trouver des manifestations de genre très particulières, avec des mâles les plus typiques, les plus colorés, avec des énormes collerettes bleues, rouges, blanches, qui vont défendre des arènes sur lesquelles il y aura plusieurs femelles. Et puis il y aura des mâles avec des plumages beaucoup plus cryptiques, qui passent inaperçus, qui vont parfois se faire passer pour des femelles, pour intégrer ces différents arènes. Cette diversité d'expressions, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être parfois en plus varié encore au sein du monde humain. C'est quelque chose aussi à défendre et à célébrer. Du coup, c'est hyper important de s'allier aussi ensemble, si on trouve que c'est du combat qui nous importe. La sécurité pour les personnes LGBT, ça passe aussi par la possibilité de profiter d'un environnement de qualité, d'un environnement dans lequel on peut évoluer. Et les personnes LGBT, qui sont souvent des communautés marginalisées, sont les premières à subir les conséquences de ces changements. Mais même pour des communautés plus privilégiées, une bonne qualité de vie, ça passe aussi par la présence de biodiversité, que ce soit le chant des oiseaux au matin, la possibilité d'accéder à la nature, de se retrouver, de pouvoir se ressourcer dans des zones vertes. Donc la présence et la défense de la nature sont vraiment très très importantes et rendent ça vraiment liées au combat des personnes queer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !